Qu'est-ce que tu as fait de l'équipe ? Que ce soit pour les supporters ou pour nous, laisser au moins une bonne image. On sait que même le record de points, le pire nombre de points c'était 23, on est à 23, donc voilà, il manque au moins un nul. Parce que ce record-là, c'est un triste record, donc rien que ça, c'est une satisfaction. Qu'est-ce qui explique gagner des matchs, mais en fin de saison ? C'est quoi ? Vous êtes plus relâché ? Je ne sais pas, avant on disait que c'était la coupe, on était mis en coupe en championnat. Là, fin de saison, je ne sais pas, mais bon, en tout cas c'est satisfaisant. L'expliquer, je ne sais pas, la saison elle a été particulière. Franchement, si on avait des réponses à tout, on aurait essayé de les régler vraiment bien avant. Donc je ne sais pas, mais on va dire que c'est bien quand on voit même l'état d'esprit, ce qu'on a mis en place. Je trouve que les supporters qui viennent, et nous-mêmes, c'est cool de pouvoir jouer comme ça, et on prend vraiment du plaisir, donc c'est satisfaisant pour tout le monde. Alors est-ce que ça laisse des regrets du coup, quand on voit comment vous êtes capable de jouer ? Des regrets, on pourra en avoir autant qu'on veut, de toute façon c'est fait. Maintenant, je pense que personne n'a triché pendant la saison, on a tous essayé de donner le maximum. C'est sûr que, oui, dire qu'on n'aura pas de regrets, c'est faux, on est tous tristes, on est tous déçus de la situation malgré tout, on est conscients. Mais c'est quand même positif, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, d'enchaîner deux victoires, on ne l'a jamais fait. Ou peut-être avec la coupe, je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, je ne suis pas certain, donc forcément c'est bien. Mais ça n'efface pas tout, bien évidemment, on est conscients. Merci beaucoup Jean. Merci à vous.